Topic 5. Adjusting to a new home. Thème 5. Se faire un nouveau foyer. L'adaptation. Venir aux États-Unis est un moment palpitant, plein de nombreuses opportunités qui s'ouvrent à vous. C'est aussi une époque remplie de défis pour vous et votre famille, car vous devez apprendre à vivre et travailler au sein d'un nouveau pays et d'une nouvelle culture. Qu'est-ce que l'adaptation? L'adaptation est le processus d'apprendre à vivre et à travailler dans un nouveau pays. Cela consiste à faire des changements et à apprendre des choses nouvelles. Par exemple, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre une nouvelle langue, adopter de nouveaux rôles au sein de la famille, apprendre à vivre loin de vos lieux familiers et de gens que vous connaissez bien. Qu'est-ce que la culture? La culture est un ensemble de croyances et de valeurs que partage un groupe de personnes. La culture peut comprendre la langue, l'art et les attitudes du groupe. Ces croyances et valeurs influencent ce que les gens pensent et font. Se familiariser avec une nouvelle culture, c'est en partie apprendre à vivre dans votre nouveau pays. Vous n'êtes pas obligé de changer et adopter complètement la culture américaine. Il vous faut simplement apprendre à y vivre et travailler. Les étapes de l'adaptation Tout le monde n'aura pas la même expérience, mais il y a un schéma général qui s'applique pour la plupart des gens, tandis qu'ils s'adaptent à un nouveau pays et sa culture. Rappelez-vous que selon la personne, ces changements se ressentiront de façon plus ou moins intense et pendant de courte ou longue durée. Première étape L'arrivée Quand vous descendez de l'avion et pendant les semaines qui suivent, tout paraît merveilleux et palpitant. Les gens paraissent gentils, les opportunités sont sans fin et vous sentez que tous vos problèmes sont terminés. Vous pouvez vous sentir heureux, en sûreté et apaisé. Deuxième étape La réalité Après quelques semaines aux Etats-Unis, vos sentiments peuvent commencer à changer au fur et à mesure que la réalité s'empare de vous. Vous remarquez combien les choses sont différentes aux Etats-Unis. Il se peut que vous désiriez rentrer chez vous. Peut-être que vous ressentez que les choses sont trop dures. Il se peut que vous vous sentiez triste, en colère, déçue et bouleversée. Troisième étape L'adaptation Ces sensations sont normales et avec le temps disparaîtront. S'adapter est un procédé qui prend du temps, mais les choses finiront par être moins étranges et moins difficiles. Vous trouverez des amis et des choses à faire. Votre pays natal vous manquera moins. Vous commencerez à considérer les Etats-Unis comme votre chez-vous. Que pouvez-vous faire ? S'adapter demande des efforts importants de votre part. Cherchez le bien autour de vous. Acceptez les défis comme une opportunité pour apprendre et grandir. Acceptez qu'il faut du temps pour apprendre et s'adapter. C'est normal de se sentir bouleversé et triste parfois. Prenez le temps de faire des choses que vous appréciez. Ne vous renfermez pas chez vous. Trouvez le courage de faire des choses avec de nouvelles personnes et essayez des nouvelles choses. Sympathisez avec des Américains. Renseignez-vous au sujet de votre nouveau pays. Plus vous vous apprendrez, mieux vous comprendrez ce qui vous entoure. Passez du temps avec votre famille et vos amis. Partagez vos expériences avec eux. Qu'est-ce que le stress ? Le stress est votre façon de réagir à des situations difficiles. Le stress est une part naturelle de la vie, mais peut aussi être nocif à votre santé. Ce qui est stressant pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Beaucoup de choses peuvent engendrer le stress, comme la perte d'un proche, un mariage, une grossesse, un nouvel emploi, emménager dans une nouvelle maison, une maladie et des problèmes financiers. Des signes de stress. Les gens se sentent stressés de nombreuses manières, notamment mentalement, physiquement, affectivement ou en société. Quelques-uns de ces signes de stress sont maux de tête, difficulté pour dormir, consommer de l'alcool, n'avoir envie de rien faire, pleurer, se sentir énervé, éviter ses amis et sa famille. Des façons de maîtriser votre stress. Il est important de savoir ce qui vous stresse et comment le maîtriser. Pour maîtriser votre stress, vous pouvez méditer, parler à votre famille et vos amis, faire des bonnes nuits de sommeil, manger sainement, rire, vous promener, faire du sport ou demander de l'aide. Prenez le temps de vous adapter. Les Etats-Unis offrent plein de nouvelles opportunités. Néanmoins, dans les premiers temps, l'adaptation peut être difficile. Les réfugiés affrontent beaucoup de nouveaux défis qui peuvent engendrer du stress. Il est important de comprendre comment le gérer et comment s'adapter à une nouvelle culture. N'ayez pas peur de parler de vos sensations et de demander de l'aide.